Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dimanche en politique. Mon invité cette semaine est Léonore Monconduit, maire écologiste de Poitiers. Bonjour. Bonjour. Afin que tout soit clair pour tout le monde, vous avez une préférence entre Madame la maire et Madame le maire ? Madame la maire. Madame la maire, très bien. Il y a un an, en novembre 2019, Madame la maire, vous veniez pour la première fois dans cette émission, vous n'étiez pas maire. 12 mois plus tard et à l'âge de 30 ans, c'est en tant que maire d'une ville de plus de 88 000 habitants que vous vous présentez. Quel regard portez-vous sur cette période qui englobe la campagne électorale, le premier tour, puis le premier confinement, puis le deuxième tour, la victoire et enfin le deuxième confinement ? Incroyable cette période. Oui, complètement. Je vous avoue que c'était une campagne complètement inédite et le début du mandat, l'est tout autant parce que nous sommes complètement happés par la question de l'urgence immédiate, qui est une urgence sanitaire, une urgence sociale, une urgence économique. Et on est incessamment pris par la réponse immédiate à apporter aux besoins des habitants. Et il me tient à cœur de commencer à développer en même temps notre projet politique, le programme sur lequel nous nous sommes engagés vis-à-vis des poids de vignes et des poids de vin. Mais c'est vrai que c'est une situation vraiment inédite à plusieurs titres. Quand vous vous en souvenez encore, parfois vous faites une rétrospection par rapport à ce qui s'est passé, vous vous rendez compte, vous vous êtes rendu compte rapidement quand même de ce qui s'est passé ou vous êtes encore un petit peu cinq mois après, on va dire, sur un nuage ? Je dirais pas vraiment un nuage, je dirais plutôt dans le feu de l'action. Nous n'avons pas arrêté depuis cette période, même depuis le premier confinement. On a toujours eu à cœur de maintenir une dynamique collective pendant la phase de campagne. Et là, de même, depuis l'élection, j'ai l'impression que le temps ne s'est pas arrêté, qu'on est vraiment tout le temps dans l'action, tout le temps dans la recherche de solutions avec réactivité à apporter et en même temps des changements structurants à apporter dans l'administration, dans la conduite des politiques publiques, donc plutôt un tourbillon. On va bien sûr en parler pendant l'émission, mais juste une chose avec une élection avec 5 995 voix, alors que votre prédécesseur Alain Clès avait été élu en 2014 avec 10 270 voix. Est-ce que ça change quelque chose à vos yeux ? Est-ce que vous y pensez ? Oui, complètement. C'est ce que j'avais indiqué lors de l'élection. Cette élection, certes, c'est une belle victoire, une belle surprise pour nous, mais elle nous invite à une humilité profonde vis-à-vis de la participation citoyenne qui n'a jamais été aussi basse pour l'élection municipale, qui est pourtant l'élection préférée des Poids-de-Vine et des Poids-de-Vin, des Françaises et des Français en général, puisque c'est l'élection la plus proche. Et ça nous oblige à l'humilité et en même temps, ça nous engage. Nous qui avons vraiment porté un projet politique fondé sur la participation citoyenne, le fait que les citoyens retrouvent confiance en la politique, c'est aussi un défi que nous devons atteindre pendant ce mandat, c'est de faire revenir les citoyens l'action politique. Comment s'est déroulée votre installation en tête de la municipalité ? Est-ce qu'il y a eu des difficultés auxquelles vous ne vous attendiez pas, par exemple, très concrètement ? Très concrètement, le rythme d'une campagne n'est pas le rythme d'une administration. Et donc il a fallu, et on est encore dans l'installation, accorder le rythme politique des élus, l'installation d'une nouvelle équipe d'élus qui prend ses marques, et puis le rythme de l'administration, le rythme institutionnel avec les conseils municipaux. C'est un défi pour s'adapter en termes de rythme, mais vraiment, avant tout, le début du mandat a été très fortement marqué par la gestion de la crise Covid, qui nous a demandé de prendre des décisions rapides en matière de réponses de précautions sanitaires, en matière économique, en matière sociale, encore une fois. Et donc, y compris d'un point de vue budgétaire, ce début de mandat est très lourdement marqué par l'impact de la crise sanitaire. On va en parler, bien sûr. Vous avez été très sollicité par les médias nationaux, avec, entre autres, cette couverture, cette une de nouvelles obs. Est-ce que vous avez dû vous faire violence, vous qui prenez les valeurs du collectif, d'être mise en lumière comme ça individuellement ? Oui, vous avez raison. Ce n'était pas vraiment une violence, mais c'était vraiment une rupture de communication pendant la campagne, où, effectivement, on était très collectifs et on était un peu passés sous les radars de la presse nationale. Là, cette forte visibilité, c'est une bonne nouvelle pour le territoire, parce qu'on parle de Poitiers de manière positive. On connaît Poitiers comme la ville qui fait confiance en les jeunes générations. C'est très positif, mais c'est vrai que ça marque un petit peu une rupture de communication par rapport à ce qu'on… Qui vous a gêné ou qui, au contraire, vous fait plaisir ? Parce qu'on peut comprendre très bien que ça puisse faire plaisir de se voir en une de nouvelles… Ça ne me fait pas plaisir à titre personnel. En revanche, je considère qu'étant représentante d'un collectif, c'est une belle reconnaissance pour la dynamique qu'on a portée à Poitiers. On vous a vu jouer au basket après un pari lancé sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette image, on va dire, jeune et dynamique, c'est celle que vous voulez faire passer auprès du public, auprès de vos administrés ? Oui. Est-ce que vous en avez besoin ? Oui, complètement, j'en ai besoin. Et ça correspond à ce que je suis, en tout cas. Et cette réactivité, cette volonté d'aller sur le terrain, prendre des risques, c'est aussi ce qui fait la marque de fabrique de ma manière d'exercer mon mandat, mais de l'ensemble de l'équipe de Poitiers Collectifs, de manière générale. C'est des choses qu'on peut vous revoir un jour, jouer à un sport ou faire je ne sais quoi, qu'on ne voit pas souvent pour un maire d'une commune de 88 000 habitants, par exemple. Pourquoi pas ? J'ai vraiment envie d'aller au contact de nouvelles expériences, et c'est aussi ça un mandat. Alors la crise sanitaire, économique et sociale frappe de plein fouet la France, bien sûr. Poitiers n'y échappe pas. Quelles sont vos priorités face aux conséquences de la Covid-19 dans votre commune ? Oui, vous faites bien de parler des conséquences, parce qu'à la fois nous avons le devoir de protéger d'un point de vue sanitaire l'ensemble de nos concitoyens, et c'est ce que nous faisons en appliquant les protocoles vraiment à la lettre, à la mairie, dans les écoles. Mais les conséquences sont avant tout sociales. On se rend compte que vraiment la pauvreté gagne du terrain et que les inégalités sociales s'accroissent avec le Covid, que les plus touchés sont en premier lieu les plus fragiles. Et donc la priorité qui nous occupe le plus au quotidien, c'est celle de l'urgence sociale. La réponse à apporter en matière d'hébergement d'urgence, en matière d'aide alimentaire, les associations comme le Secours populaire nous indiquent que les besoins ont doublé depuis le début du premier confinement. Avec 45% des nouveaux inscrits qui n'étaient pas inscrits auparavant. Oui, tout à fait. Il y a des colis d'urgence en plus, des inscriptions en plus pour des familles, pour des personnes isolées. Et donc ça occupe beaucoup de notre temps. Nous avons ouvert une halte répit de jour dans la caserne Pontachar, qui va aussi ouvrir en halte de nuit à partir du 1er décembre prochain. C'est officiel. C'est officiel. Les équipes sont en train de travailler à cette mise en place, mais c'est une ouverture qui est permise par le partenariat fort que nous avons avec les services de l'État, la DDCS notamment. Donc à partir du 1er décembre, c'est ça ? Oui, à partir du 1er décembre. Parce que les 8 mois de fraîche, dès ce soir, dès demain, on attend des températions négatives. Pour l'hébergement d'urgence, il y a l'État qui augmente déjà beaucoup le nombre de places mises à disposition lorsque les personnes appellent le 115. La halte de nuit, ça vise à avoir un point ouvert en permanence pour les personnes qui sont les plus éloignées de l'accompagnement social et pour qu'effectivement, en particulier à un période d'hiver, chacun puisse trouver un point chaud avec des boissons chaudes pour être protégé. Il en existait déjà d'auparavant, lancé par la municipalité précédente. On est d'accord. Les halte répit. La halte répit, effectivement, on a repris le fonctionnement pour la halte de jour, qui était celui du premier confinement. La halte de nuit, c'est une nouveauté due à l'hiver. Alors, parmi les victimes de cette crise économique liée au Covid-19, les hôteliers et les restaurateurs qui ont manifesté cette semaine à Poitiers pour protester contre le manque d'aide de l'État et des collectivités locales pour leur profession. Je vous propose de voir le reportage diffusé mercredi dernier sur notre antenne. On en parle juste après. Ils sont à bout. Restaurateurs, traiteurs, barmans, hôteliers, tous dépités par un manque de soutien de la part de l'État et des collectivités. Les annonces du président de la République ne les ont pas convaincus. Je suis vraiment déçu. Bon, après, si c'est pour le sanitaire, je pense que c'est important d'attendre un petit peu. Mais il faut pousser un peu les aides, je pense. On ne peut vivre que de ça, de toute façon. Il n'y a que des aides. On n'a que ça, sinon tout le monde meurt, en fait. On est sur trois établissements. On emploie quand même à peu près 50 personnes, voire 60 personnes sur les trois établissements. Quand il a fallu sortir les salaires de tout le monde pour les confinements, malgré le chômage partiel, le chômage partiel n'a été remboursé qu'un mois et demi après. Pendant un mois et demi, si vous avez votre trésorerie qui est légèrement limite, vous passez dans le rouge très rapidement. Nous avons un restaurant où on devait ouvrir là au mois de novembre. Et du coup, fermeture par mesure du contexte. Et donc là, nous, on ne peut prétendre à rien, aucune aide, puisque nous n'avons pas de chiffre d'affaires. Dans la Vienne, 20 000 emplois sont directement affectés par la fermeture de leur établissement. Sans compter les fournisseurs, dont l'activité dépend principalement des bars et des restaurants. Une attente très forte sur la réouverture, parce qu'il n'y a que ça qui nous permettra de relancer l'activité. Aujourd'hui, nous, c'est 99% de notre chiffre d'affaires qui est à l'arrêt. Tant que les bars ne réouvrent pas, je ne réouvre pas. Une délégation des syndicats du secteur a été reçue par la préfecture et le conseil départemental. Le but, obtenir des aides concrètes. Pour l'instant, on est sur des plans d'urgence, mais il faut commencer à finir à traiter l'urgence. Et après, il faudra traiter le cadre de la relance économique du tourisme. Un tourisme qui pèse quand même entre 12 et 15% du PIB de la Vienne. Le département s'est dit prêt à investir 750 000 euros, une sorte de plan Marshall, pour sauver les 2000 établissements de la Vienne. Retour sur le plateau de dimanche en politique avec Léonore Monconduit, maire de Poitiers. Les manifestants souhaitent que l'État prenne à sa charge des congés payés et que les collectivités locales les exonèrent d'un certain nombre de taxes, comme par exemple celles sur les terrasses ou sur les enseignes. Ils demandent aussi que les EPCI diminuent la cotisation foncière des entreprises, la CFE. C'est ce qu'a fait Grand Châtellerault. Quid de Grand Poitiers dont vous êtes vice-présidente ? On attend toujours les réponses. Alors, effectivement, nous avons reçu les représentants des métiers de l'hôtellerie et de la restauration avec Florence Jardin cette semaine. Ils nous ont fait part de leurs préoccupations. Alors, vous avez mentionné plusieurs dispositifs. En ce qui concerne Poitiers, la gratuité des terrasses et la gratuité de l'ensemble des redevances sur l'espace public a été mise en place ou poursuivie depuis notre arrivée. Nous pensons à poursuivre cette gratuité, notamment pour les terrasses, pour le début de l'année 2021. Nous avons aussi... Donc, au-delà du 31 décembre ? Oui, au-delà du 31 décembre. Et nous allons présenter au prochain Conseil municipal la proposition de geler toute l'augmentation des tarifs sur la redevance d'occupation de l'espace public. Et nous allons aussi ouvrir la possibilité aux commerçants qui ont la chance de pouvoir rouvrir dès ce week-end d'avoir des étals sur l'espace public gratuit pour favoriser la vente malgré les contraintes sanitaires qui restent présentes. Sur ce qui concerne la cotisation foncière des entreprises, Grand Poitiers a concerté les maires en début d'année. La décision a été prise de ne pas exonérer la cotisation foncière des entreprises de manière générale puisque c'était une mesure qui aurait manqué de ciblage à notre sens. Nous avons privilégié le fait de mettre en place des mesures de soutien directes des subventions. Actuellement, les services de Grand Poitiers traitent environ 50 demandes d'aides d'entreprises par semaine, ce qui montre que le dispositif répond à des besoins. Et votre reportage mentionnait aussi, par exemple, les commerces qui sont ouverts cette année. Je tiens à souligner que les aides de Grand Poitiers sont ouvertes aussi aux commerces qui n'ont pas les antécédents des chiffres d'affaires des années précédentes. Donc, nous agissons pas à travers l'exonération de taxes pour ce qui concerne Grand Poitiers, mais par des mesures directes et par des mesures de soutien à la reprise de la vie commerciale pour ce qui concerne Poitiers. Est-ce que ça suffit ? Je l'espère. En tout cas, nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir le commerce par les leviers dont nous disposons, tout en étant responsables vis-à-vis de l'argent public. Nous savons que les budgets, les collectivités sont eux aussi très fragilisés par cette crise. Nous avons dû faire face à un certain nombre de dépenses supplémentaires, de recettes qui ne rentrent pas. Il faut trouver un juste équilibre entre ce qu'on peut faire et ce dont ont besoin les commerçants et que j'entends qui est tout à fait légitime. Est-il vrai que Grand Poitiers songe à une augmentation de taxes professionnelles, comme par exemple la taxe transport à hauteur de 38% ? On a entendu ça. Alors, vous parlez probablement du versement en mobilité, qui est en effet une taxe que versent l'ensemble des employeurs, pas simplement les entreprises. Les premiers contributeurs sur le territoire sont les administrations elles-mêmes et le CHU. Le budget mobilité de Grand Poitiers se trouve dans une situation financière très difficile. Néanmoins, c'est une réflexion qui a pour l'instant lieu entre élus. La décision n'est pas prise, ne sera pas prise en 2020 ni en début 2021. Vous comprenez que cette réflexion puisse choquer justement les entrepreneurs qui sont en difficulté aujourd'hui ? Je comprends qu'elle interpelle, d'autant plus si elle n'était pas concertée. Or, il va y avoir une phase de concertation, pas uniquement sous l'angle de la fiscalité, mais sous l'angle du projet de mobilité que nous voulons pour le territoire. Un schéma directeur des mobilités va être mis en place par Grand Poitiers et les besoins des entreprises doivent être pris en compte parce que cette taxe, elle n'est pas là pour faire joli, elle est là pour financer les besoins de mobilité des entreprises du territoire. Et c'est ce besoin-là qu'il faut entendre et c'est à ces besoins-là qu'il faut répondre via des moyens financiers adaptés. Pour que vos administrés comprennent, quelle est aujourd'hui dans vos attributions votre marge de manœuvre pour aider les professions les plus touchées par cette crise économique ? Alors j'ai mentionné les aides économiques mises en place par Grand Poitiers qui sont ouvertes à tous les acteurs économiques, les entreprises conventionnelles, les structures de l'économie sociale et solidaire, les associations, et ça nous tenait à cœur de pouvoir soutenir de manière générale tous les acteurs économiques touchés par la crise. Après, du point de vue des villes, pour soutenir le commerce, nous avons mis en place, comme je l'ai dit, une diversité d'interventions, que ce soit le soutien à l'animation dans l'espace public, l'animation de la vie commerciale, il y a eu les stationnements gratuits encore ce week-end. Ça veut dire que pour Noël, par exemple, il va y avoir des choses qui vont être faites dans l'hypercentre ? Malheureusement, nous avons dû annuler les marchés de Noël parce que nous n'avions pas assez de visibilité sur les contraintes sanitaires qui nous seraient imposées pour le mois de décembre. Nous avons tenu à maintenir des éléments d'animation de l'espace public. J'ai mentionné les étals qui seront proposés au commerce aussi pour animer le centre-ville de Poitiers. Des dispositifs sont en cours de réflexion au niveau de Grand Poitiers pour les questions de mobilité aussi. Comment est-ce qu'on peut favoriser le fait que les personnes viennent en centre-ville ? Et nous allons reprendre le dispositif qui avait été mis en place par Poitiers lors du premier confinement, c'est-à-dire que les consommateurs, lorsqu'ils iront chez les commerçants, pourront avoir des tickets de parking gratuits, en effet, pour leur permettre d'être remboursés de leurs frais de parking. Mais pas de gratuité de parking, de fait ? Aujourd'hui, les parkings sont gratuits. C'est une mesure qui... Jusqu'au déconfinement ? Non, jusqu'au 1er décembre, en l'occurrence. D'accord. Avec d'autres maires écologistes de grandes villes et de villes moyennes, vous avez fait une lettre ouverte à Jean Castex, lettre dans laquelle vous demandez une politique sociale plus forte envers les plus démunis. Après l'allocution cette semaine d'Emmanuel Macron, et puis les précisions du Premier ministre jeudi, est-ce que vous êtes satisfaite ? Malheureusement, alors, les annonces du Président Emmanuel Macron étaient très favorables en ce qui concerne les perspectives, enfin un peu claires, sur la réouverture progressive des commerces, le fait de pouvoir passer des festivités de Noël en famille, je crois que ça soulage beaucoup d'entre nous. Néanmoins, pour faire référence à la lettre sur la partie sociale, non, je trouve que les annonces étaient beaucoup trop insuffisantes. Nous demandions d'une part des moyens pour l'aide d'urgence. J'ai mentionné l'hébergement d'urgence, on sait qu'aujourd'hui, il reste des besoins, et que même si nous sommes très mobilisés avec les services de l'État en région, nous avons besoin de moyens. Ça veut dire quoi ? Plus d'argent, tout simplement ? Plus d'argent pour ouvrir des places, mais aussi pour financer l'accompagnement social, parce que lorsqu'on parle d'ouvrir une halte répie, par exemple, c'est des moyens humains déployés derrière. Nous avons besoin de moyens pour ça, nous avons besoin de moyens pour l'approvisionnement alimentaire, et nous demandions aussi des mesures plus structurelles, comme l'ouverture du RSA au moins de 25 ans, ça ne fait pas partie des mesures annoncées par le Président, et je le déplore. C'est pour ça que vous dites que le quoi qu'il en coûte d'Emmanuel Macron ne concerne que les entreprises et pas les citoyens ? Pas la solidarité. En tout cas, des mesures ont été annoncées par la ministre du Logement, notamment selon lesquelles personne ne dormirait dehors. On constate aujourd'hui que ce n'est pas le cas, et ce n'est pas faute de mobilisation locale, c'est faute de moyens dont nous ne disposons pas assez au niveau de l'État. Un mot sur des dossiers très locaux, de très pictaviens. Un mot, par exemple, sur la tarification du réseau de bus. Vous aviez promis pendant la campagne électorale une tarification solidaire et une meilleure offre de bus plutôt que la gratuité. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors là encore, la mobilité est une compétence qui relève de Grand Poitiers. Donc les élus sont en train de... Vous avez quand même une forte influence quand même. Oui, mais alors si je me permets un petit aparté, il est très important pour nous de faire comprendre aussi aux citoyens que Poitiers et Grand Poitiers sont des collectivités différentes qui travaillent ensemble, mais Grand Poitiers, c'est 40 communes qui ont, elles aussi, besoin de mobilité collective. Et donc c'est vraiment à l'échelle collective qu'on travaille. Un schéma directeur des mobilités va être lancé par les élus en charge des mobilités qui sont Francky Angebo de Poitiers et Sylvie Aubert de Fontaine-le-Compte, donc qui montre bien la prise en compte territoriale de cette problématique. Comme vous l'avez mentionné, le budget mobilité est très fragile aujourd'hui. Et donc la première des préoccupations, c'est de définir les objectifs dont ont besoin les citoyens, dont ont besoin les entreprises, mais aussi de trouver les leviers financiers. Très fragile, ça veut dire que vous n'avez pas assez d'argent pour faire ce que vous vouliez faire, c'est ça ? Concrètement, aujourd'hui, déjà, pour être à l'équilibre, il faut trouver des marges de manœuvre financière. Et c'est ce que nous faisons. Par exemple, nous allons... Je m'active beaucoup parce que je suis vice-présidente à Grand Poitiers sur tout ce qui est recherche de partenariats, notamment financiers. Plutôt que d'augmenter les taxes ? C'est le premier levier que nous privilégions. En effet, nous allons chercher des moyens au niveau du plan de relance, chercher des moyens au niveau du CPER, le contrat que nous sommes en train d'établir avec la région, l'État pour financer les projets structurants du mandat. C'est ces leviers-là que nous privilégions pour financer les projets futurs de mobilité. Mais ça n'empêchera pas une possible augmentation de taxes ? C'est une décision qui n'est pas prise et dont le préalable devra forcément être une concertation avec les premiers concernés, dont les entreprises. On reste dans les transports avec cet autre dossier sur lequel vous êtes très attendu, bien sûr, c'est le plan vélo. La consultation sur la pénétrante a eu lieu. Quels arbitrages seront faits ? Réponse, dans la première quinzaine du mois de décembre, les élus qui ont conduit cette concertation... Vous avez déjà une idée, quand même. Pardon ? Vous avez déjà une idée. Eh bien, les résultats de la concertation montraient des avis assez mitigés. Alors, à la fois, effectivement, les automobilistes qui considèrent que cette voie ralentit trop les voitures, mais à la fois des riverains qui trouvent que ça pollue moins, que c'est moins bruyant, à la fois des cyclistes qui trouvent que ça va plus vite. Donc, les avis sont assez mitigés. Donc, il va falloir trancher. C'est vous qui allez le faire. Alors, non, pour le coup, ce sont les élus qui ont piloté cette concertation qui vont faire une proposition issue de la concertation. Et quelle que soit la proposition, vous accepterez ? Oui. Lorsqu'on s'engage à respecter les résultats d'une concertation, il faut le faire vraiment, sinon on perd la confiance des citoyens et ça me tient vraiment à cœur. Et votre avis personnel sur ce dossier ? Mon avis personnel, c'est que le vélo doit prendre plus de place dans la ville et que même si au début, ça apparaît comme une contrainte, à moyen terme, on se rend vite compte des avantages que cela permet en ville. Et de toute façon, l'idée, c'est de concerter sur où faire plus de place au vélo, mais que pendant notre mandat, c'est un engagement que nous avons pris, plus de place sera accordée au vélo dans la ville de Poitiers, sur la voie Malraux, comme sur d'autres axes, comme sur le Pont-Neuf, par exemple. Et où en est le dossier de la ligne TER entre Poitiers et Chauvigny ? Là aussi, c'était une promesse de campagne. Oui, alors, complètement. Ça fait partie des projets. Je parlais des grands contrats que nous sommes... On y aura toujours en projet ? Il n'y a rien qui est avancé ? Alors, les études sont en cours. Une étude avait été lancée par la précédente municipalité, dont les résultats doivent être proposés prochainement. Mais ce type de projet doit s'inscrire dans le CPER, le contrat de plan État-région, que nous sommes en train de négocier avec la région. J'ai écrit au président de région, avec Florence Jardin, pour demander que ce dossier-là, non seulement la ligne Poitiers-Limoges, parce que la qualité de service s'est complètement dégradée sur le train, ce qui le rend inutilisable pour les personnes qui l'utilisent au quotidien, sur la ligne Poitiers-Limoges, mais aussi sur les lignes qui correspondent à l'entrée de Poitiers, donc Poitiers-Chauvigny, Poitiers-Mignalou. L'option ferroviaire doit être vraiment privilégiée dans le futur contrat de plan État-région. Le calendrier, c'est quoi, à peu près ? Le CPER doit être finalisé d'ici la fin de l'année 2020. Donc, ça va très vite. Les arbitrages vont être rendus très vite. Après, ce sont des travaux très structurants qui méritent des financements, des collectivités, mais surtout de la région et de l'État. Oui, mais j'espère qu'on pourra en voir le fruit pendant notre mandat. Et c'est ce à quoi je m'étais engagée, en effet, pendant la campagne. On reste dans les transports. Oui, de l'aéroport de Poitiers-Biard, avec la deuxième vague Covid. Certains ont rappelé l'importance d'un aéroport, en tout cas pour les questions sanitaires déjà. Oui, alors en effet, l'aéroport de Poitiers a servi à accueillir quelques malades d'autres régions. Néanmoins, aujourd'hui, je fais partie du bureau du comité syndical de l'aéroport de Poitiers-Biard qui montre combien les flux de passagers ont chuté pendant cette période, ce qui fragilise un aéroport déjà extrêmement fragile en matière financière. Et cet aéroport qui coûte plus de 2 millions d'euros d'argent public par an, aujourd'hui, concentre toujours plus d'argent avec toujours plus de perspectives de déficit et des perspectives de reprise de trafic qui sont plus qu'incertaines. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas ma parole, c'est celle de Grand Poitiers. On se questionne sur l'opportunité de continuer à investir de l'argent public dans cet aéroport dont les perspectives sont fragiles et incertaines. Vous savez qu'on va vous répondre à chaque fois « attractivité du territoire ». Sans aéroport, c'est beaucoup moins attractif. Ça reste à démontrer. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'entreprise qu'on consulte, par exemple, n'empruntent pas ou que très peu l'aéroport. Ils empruntent beaucoup le train. Et du fait du confinement, de nouvelles habitudes ont été prises en matière de visioconférence, en matière de réduction des transports de manière générale. Et je crois qu'aujourd'hui, pour l'attractivité du territoire, pour la qualité de l'emploi du territoire, un train ou un tram, ou que sais-je, efficace, une liaison efficace entre Poitiers et le Futuroscope Châtellerault, par exemple, répondrait beaucoup plus aux besoins des entreprises qu'un aéroport emprunté majoritairement par les touristes. Un mot sur la future école de Montmidi. Le projet avait été lancé par la municipalité précédente. Quelle est la valeur ajoutée de votre municipalité sur ce dossier ? Alors, en effet, nous sommes arrivés à un stade où nous avions le choix entre quatre projets et sur lesquels nous pouvions encore ajouter des options complémentaires. Donc, ce que nous avons fait, c'est que nous avons choisi le projet qui nous semblait le plus innovant en matière d'intégration de la biodiversité dans le bâti. C'est vraiment une école qui est très favorable à tout ce qui est pédagogie de l'éducation nature, qui nous tienne vraiment à cœur. Ce seront des critères qui seront à chaque fois les mêmes ? Oui, alors, tout à fait. Pour toute l'une construction ? Il y a une école qui fasse une grande place à la nature. Ce sera un critère qui sera systématiquement présent dans les nouveaux bâtiments, et y compris dans la réhabilitation des bâtiments actuels. Mais aussi, ce que nous avons rajouté, c'est la performance énergétique du bâtiment que nous avons fait passer en bâtiment à énergie positive. C'est-à-dire que c'est un bâtiment qui produira plus d'énergie qu'il en consomme. Et là encore, ce sera le standard minimal pour tous les nouveaux bâtiments que construira la municipalité. Vous avez lancé cette semaine le plan de végétalisation, baptisé Nature pour tous, Nature par tous, qui prévoit la plantation de 10 000 arbres, dont 11 sur la place Leclerc et 21 à Tison. En revanche, pas de création de nouveaux espaces verts, ce qui vous est fortement reproché par vos opposants à la mairie, opposants socialistes. Mais ce qui compte, c'est de végétaliser les espaces où vivent les pois de vines et les pois de vins au quotidien. Et aujourd'hui, je pense que personne ne me démentira lorsque je dis qu'il y a un fort sentiment de minéralité dans le centre-ville. Et donc, effectivement, nous avons accordé la priorité à la végétalisation du centre-ville, ce qui représente un certain coût, puisque lorsque, avec un centre-ville aussi minéral, planter des arbres demande de forts investissements pour débétonner. Et donc, effectivement, nous avons privilégié la végétalisation des parcours quotidiens des pois de vines et des pois de vins avant la création de nouveaux espaces verts. Mais nous réhabilitons quand même le parc de Blossac et le parc du Triangle d'Or, qui correspond à des espaces de contact avec la nature utilisés par de nouveaux pois de vins. Oui, mais par exemple, sur l'emplacement d'un vieux garage situé sur le bord du clan, la municipalité a autorisé à un plan de construire pour un autre bâtiment. Vous auriez pu peut-être déconstruire à ce moment-là ? Oui, plusieurs choses. Ça aussi, ça vous est reproché par votre position ? Oui, alors lorsqu'on préempte un bâtiment, déjà, il faut le payer. Donc, c'est des choix à faire aussi par la collectivité. Et l'équipe de mon prédécesseur indique qu'ils auraient souhaité en faire un espace vert. J'en doute. Je pense qu'ils voulaient plutôt en faire un parking. Donc, je pense que c'est un argument qui manque un petit peu d'honnêteté. Avec un budget proche des 200 millions d'euros, la ville de Poitiers a une dette de 90 millions d'euros. Serez-vous en mesure de la contenir et ce, malgré la conjoncture si particulière ? Ou est-ce que vous faites des nuits blanches à cause de ça en ce moment ? La conjoncture, en effet, a un impact budgétaire, un impact financier très fort sur la collectivité. Alors, 4,6 millions d'euros étaient le coût du premier confinement. Donc, au 1er septembre, c'est le bilan du coût de la crise sur les finances de la ville de Poitiers. Depuis le 30 septembre, on a eu un second confinement. Donc, on peut estimer que les dépenses, enfin, que à la fois la hausse de dépenses et à la fois la perte de recettes auront doublé. Les coûts concernent aussi le CCAS, qui est le centre d'accompagnement social de la ville de Poitiers, pour lequel nous avons 3 fois dû faire des rallonges budgétaires pour faire face aux besoins sociaux. Donc, la dette va augmenter ? La dette ne va pas augmenter. En revanche, ça limitera nos capacités d'investissement en propre pour les prochaines années, ce qui est compensé par un fort volontarisme, comme je l'ai dit, pour aller chercher des moyens auprès de nos partenaires, de la région, de l'État, de l'Europe. Et donc, non, au contraire, en fait, nous avons besoin de protéger les citoyens, mais notre économie a aussi besoin d'une relance vraiment volontariste. Et donc, jusqu'à présent, la ville de Poitiers a investissé 20 millions d'euros par an. Nous nous sommes engagés à passer à 25 millions d'euros par an et nous tiendrons cet engagement en allant chercher des moyens ailleurs. Il nous reste très peu de temps. Est-ce que la cohésion de la majorité municipale, très jeune, avec d'horizons bien différents, est-ce que c'est un travail de chaque instant pour vous ? Est-ce que c'est compliqué ? Il y a eu plusieurs petits couacs de la part de certains de vos adjoints, je pense, par rapport à la laïcité, par rapport à la loi de 2004, jugée homophobe par Quentin Plinguet. Pas homophobe. Islamophobe, pardon. Non, non, M. Plinguet a eu l'occasion de s'exprimer sur ses paroles, mais non, la majorité est très sous-due, il n'y a aucun problème là-dessus. Et puisque vous faites référence à la laïcité, ce qui compte pour l'ensemble de la majorité, c'est que la laïcité soit appliquée. La laïcité qui découle de la loi de 1905, qui est un principe constitutionnel, ce qui compte, c'est que la laïcité soit appliquée, donc comprise. D'où la nécessité d'ouvrir des espaces de dialogue. La laïcité ne doit pas être un tabou, et ce n'est pas parce qu'il y a des paroles qui font débat que nous ne souhaitons pas ouvrir des espaces de dialogue. C'est une nécessité, aujourd'hui, dans la ville de Poitiers. La mixité, aussi, ne pose pas de problème de cohésion dans la majorité, ça fait partie de nos engagements de campagne. Donc il n'y aura pas de zone de non-mixité, des temps de non-mixité dans les infrastructures municipales ? Ça n'est pas à l'ordre du jour. Est-ce que, peut-être un mot sur la politique nationale, il nous reste une minute, je crois, de plus en plus de voix s'élèvent contre une dérive sécuritaire en France. On ne vous a pas beaucoup entendu à ce sujet. J'étais présente à la manifestation de la semaine dernière pour m'opposer à la loi sécurité globale à plusieurs titres. Deux choses sont particulièrement choquantes. Le fameux article 24 qui remet en question la liberté de la presse. Et j'apporte tout mon soutien aux journalistes qui se mobilisent parce qu'on remet en question une loi qui date de 1881, qui ancre la liberté et l'indépendance de la presse. L'autre article le plus préoccupant, à mon sens, c'est celui qui permet l'utilisation de drones pour la surveillance de l'espace public, qui pose de grosses questions en matière de vie privée, de protection des libertés individuelles. Et les mobilisations sont tout à fait justes et je m'y associe, comme je m'y associe le week-end dernier, je m'y associe encore aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur doit-il démissionner ? Je considère qu'après ce qui s'est passé à Paris et le fait qu'il ait relégitimé, qu'il ait raccordé sa confiance au préfet de Paris, on peut questionner en effet l'attitude du ministre et remettre en question ses pratiques politiques. C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup, Léonore Monconduit, d'avoir accepté notre invitation. Il y a plein d'autres questions encore à vous poser, mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Pour voir ou revoir ce numéro de Dimanche en politique, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet france3.toucharente. La semaine prochaine, je recevrai le député de Charente-Maritime, Olivier Falorni. Tout de suite, le journal de la mi-journée. Excellente journée à toutes et à tous. Sous-titrage ST' 501